Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui je pense Oui parce que c'est une baie Une baie et en face de cette baie Il y a une grande île Les gens ont tendance à oublier qu'on a La plus grande île qu'on a sur la côte atlantique C'est l'île de Mogador, l'île de Suèr C'est le convoi de la plage C'est le convoi de la plage Qui est très proche de la côte Qui est très proche et qui... On peut aller à la marge Oui, bon, moi personnellement Ma grand-mère me disait qu'en son temps Ils allaient, quand il y a marée basse Ils allaient à pied Bien sûr, ils allaient à pied Mais ils avaient de l'eau Ils sont dans l'eau Ils allaient à pied dans cette grande île Alors ce qu'on sait de l'histoire de ce site C'est que déjà dans la haute antiquité Il y avait ce qu'on appelle le périple d'Anon C'est la plus grande expédition du monde antique Et ce périple d'Anon Donc c'est plusieurs bateaux Venus de la Phénicie Jusqu'à arriver à cette baie Qui est la baie de Mogador Et ils se sont certainement installés là Mais ce sont qui ? Qui sont ces gens ? C'est des Phéniciens D'accord Et qui a organisé cette expédition ? Hanun Hanon D'accord Il est connu cette expédition très ancienne D'accord, j'ai bien fait vous poser la question Parce que je n'avais pas compris D'accord Donc il est venu pour quoi ? C'était des explorateurs Et c'était aussi des marchands D'accord Donc ils s'installent là-bas Certains se sont certainement installés là Pourquoi ? Et là on est en quelle année à peu près ? Écoutez, c'est avant Jésus-Christ Je crois le 200 ans avant Jésus-Christ D'accord Très très ancien Ce site Quand on fait un peu de recherche Soit dans les sources anciennes, antiques Soit ce qu'on a un petit peu découvert En termes fouilles archéologiques On sait qu'il y avait toujours eu existence de vie Aussi bien dans la grande île que dans la presqu'île Parce que finalement Sohéra s'élève sur une presqu'île Qui rentre dans la mer Avec justement la position de cette presqu'île et l'île Et ils font une entrée du côté sud Et une autre entrée du côté nord Sur ces îles À l'époque romaine On appelait ça les îles purpuraires On faisait de l'industrie de la sébarate au jouet Des colorants Des colorants Pourquoi ? Cette couleur pourpre qu'on fait à partir d'un coquillage Qui était abondant sur les plages de Sohéra Servait comme teinture Et surtout pour les grandes capes que les Romains adoraient Donc en fait, l'industrie souérie Allait en Méditerranée déjà Dès la période romaine Ce que vous êtes en train de nous dire C'est quand on voit les Romains Avec leurs grandes capes rouges Oui, c'était le pourpre de Sohéra D'accord Les îles purpuraires Donc il y avait une industrie Du colorant textile Oui, il y avait cette industrie Il y avait une autre chose Qui faisait déjà l'universalité de Sohéra C'était qu'on construisait aussi Qu'on fabriquait des tables Très en vogue à l'époque Des tables qui sont faites d'un seul tronc d'arbre Et on appelait ça des monolexies Et on les fabriquait avec le Tuya Et elles étaient très prisées Donc dans la Méditerranée Dans les pays de la Méditerranée Donc ce que vous êtes en train de nous dire C'est que ce soit à travers le colorant textile Ou les tables en Tuya Qui existent encore d'ailleurs Sohéra était un centre qui vendait à la Méditerranée Oui Donc ces époques-là C'est des époques très anciennes Sont connues en partie Ce qu'on connaît beaucoup maintenant de Sohéra C'est le port du XVIIIe siècle C'est-à-dire le port royal Alors quand je dis port royal Je ne parle pas de la cité C'est différent C'est-à-dire Mouhammed Abdullah A construit le port de Mogador D'accord, redites-nous les dates là S'il vous plaît Mogador, c'est-à-dire le port Mouhammed al-Arabi al-Marsal-Sultani Qu'on trouve dans les chroniques Dans les documents d'époque Il a été élevé par Sidimouham Abdullah A partir de 1760 C'est la même date Qu'on trouve sur une des portes de la ville 1760 C'est d'ailleurs pas loin d'être une des dates Qu'on trouve sur les canons Qui sont au niveau de Sqala Exact Où on trouve ce genre de dates Bon, je ne me rappelle pas 1760 Voilà, qui sont gravées sur les canons Sur les canons Vous trouverez aussi des dates de 1500, etc Parce qu'il ne faut pas oublier Sur le même site Il y avait ce célèbre Castelio Real Des Portugais Construit entre 1502 et 1510 Sous l'ordre d'Emmanuel Le grand Emmanuel Dont Emmanuel Le grand roi portugais Qui voulait qu'on construise Une fortification D'ailleurs royale Avec le cachet De son architecture De l'époque Très en vogue C'est-à-dire Ce qu'on appelle le style Manuela Et elle a été construite Cette fortification Par Don Azambouha Un des agents de ce roi Mais bon Les portugais sont restés Très peu de temps Parce que Les gens de la région de Mogador N'ont pas Était tellement contents Donc ils les ont Chassés Voilà Donc nous avons Oui parce que C'est la question que je posais Vous me parlez des portugais Ensuite Il y a eu une guerre Pour les déloger Ou comment ça s'est passé ? On a des textes Qui nous disent Que les gens de Suera Ont délogé les portugais Dans ce qu'on appelle L'imaginaire Des gens des vieux Quand je faisais Mon enquête sur terrain Ils vous disent Que jamais les portugais N'ont occupé Suera Ils refusent C'est-à-dire L'occupation des portugais Elle est acceptée Al-Jadida Elle est acceptée Dans d'autres À sa fille Mais pour les Suera Jamais ils n'ont été là Et pourtant Il y a des vestiges portugais Et nous savons Qu'ils ont été Donc dans ce site-là Mais comment vous expliquez ça ? C'est un rejet ? Ou c'est une façon De nier une période désagréable ? Elle a été courte ? Oui elle a été courte La période a été courte Et puis bon C'est une façon De s'affirmer aussi Je pense Donc revenons A cette Marsa Sultaniya C'est comme ça que vous l'appelez ? Une Marsa Sultani Oui Voilà Et donc comment se développe La ville dans la foulée De ce port ? Donc Sidi Mouhammed Abdelah Comme je vous ai dit Voulait une ouverture Sur le monde extérieur Sur l'Europe Et même sur l'Amérique d'ailleurs Et il ne faut pas oublier Que Sidi Mouhammed Abdelah Avant d'être roi Il était le représentant De son père Et il avait pris demeure À Safi Qui était l'ouverture Aussi du Maroc On a tendance à oublier C'était l'ouverture maritime Du Maroc Donc il a eu le temps De faire en fait Des prospections Dans la région de Safi A savoir Et donc il a choisi Ce site-là Et il a donné l'ordre De faire son port royal Et il a fait venir Un certain nombre de D'architectes Je n'appellerai pas Des architectes C'était d'ingénieurs Des connaisseurs De la fortification maritime Et aussi De l'aménagement Du port Ils les faisaient venir d'où ? Il les faisait venir d'Europe N'oubliez pas que Sidi Mouhammed Abdelah Ava signé un certain nombre D'accords avec les pays européens À Souhera On travaillait des génois Des... Le fameux français Dont on parle tous Le dessinateur Oui Le dessinateur Des fortifications Du Roussillon Et bien Il est venu à Souhera Et nous savons Qu'il est venu en 1765 Et donc Sidi Mouhammed Abdelah L'avait chargé De trouver une solution À un problème Qui est le suivant C'est que Quand l'oued l'Qsoub L'oued l'Qsoub Quand il a cru À la rencontre De la mer Et bien Ce côté-là Les murailles De Souhera Étaient endommagées Donc il lui fallait Une solution Donc Cornu Qui était Selon certains textes Il était prisonnier Il est venu Donc Et il a chargé De faire De trouver une solution Il a dessiné Son plan Qui est très célèbre Qui se trouve Donc à la Bibliothèque nationale De Paris Et ce plan-là Il a dessiné Et il a bien souligné Les projets Dont il était chargé Qui sont Les fortifications Du côté mer Donc toutes les fortifications Du côté mer On les trouve Sur le plan de Cornu Comme projeté Par le roi Mais dans ce dessin-là On trouve que Il y a Certaines bâtisses Qui ont été citées Comme existantes D'accord Donc il n'a pas commencé De zéro quoi Il n'a pas commencé De zéro Parce que quand vous rentrez En Médina Vous avez deux axes Qui se rencontrent A Sourjdid On dit que c'est Dû à Cornu Et bien sur le plan de Cornu Ça n'existe pas Cette partie-là N'était pas encore construite Je veux dire Je veux dire pourquoi Pourquoi on se pose des questions Et pourquoi je vous la pose Je ne vais la poser plus directement Parce qu'on a une ville Donc il y a plusieurs centaines d'années Oui Et nous on a l'habitude Marocain Quand on arrive dans des vieilles villes De trouver un entrelac sinueux De ruelles Et là On a des angles droits Très souvent droits Et on a quelque chose Qui dégage une impression De réflexion Avant la construction Oui Dans les autres vieilles villes marocaines Je ne suis pas spécialiste Mais l'impression Qui se dégage D'un Marocain comme moi C'est que C'est plus anarchique Expliquez-moi ça Alors je vais vous dire Rabat Qui a été conçu Au XIIe siècle Rabat a été conçu A l'image De la ville d'Alexandrie Et bien Rabat Dans la Médina de Rabat Vous n'avez pas de rue sunnieuse Vous avez des rues droites Larges Fès ? Non Fès non Alors je crois L'impression Que je vous situe Était Fès et Marrakech Fès et Marrakech peut-être Mais je vais vous dire Chaque ville au Maroc A ses spécificités Alors Souhera A des rues droites Parce que Souhera a été conçue D'ailleurs Progressivement Moi j'appelle ça Souhera est comme Les îles purpurales C'est un ensemble Du lot urbain Des îles urbains Qui se sont constituées Au fil des ans Et progressivement Et bien Elle a des rues droites Parce que c'est une ville Commerçante Vous ne pouvez pas Faire circuler Des marchandises Dans des rues sinueuses First De secondo Moi je pense que Cet axe Qu'on appelle Hdeda Ce grand axe Qui est Hdeda Qui va de Beb du Kala Jusqu'à la porte Beb du Marsa Qui se trouve Sur le dessin De Cornu Comme existant C'est pas lui Qui l'a dessiné Ça peut être Les vestiges D'une ancienne ville Antique D'accord Pourquoi je dis ça ? Moi je ne suis pas Partie de rien Je suis partie D'un texte D'un grand savant D'un grand alim Qui n'est autre Que Al-Qadiri C'est le chroniqueur Du 18ème siècle Al-Qadiri Qui nous donne Un texte Il donne la date Et il dit C'est-à-dire Il est parti Pour construire Des maisons Et des fortifications Et il continue Attention Il continue Il dit Que Al-Qadiri C'est-à-dire Une ancienne ville Qui s'appelait Souria Il parle de l'époque antique Qui s'appelait Souria Comme ça Mais qui était En partie détruite Et que Sidi Mohamed Abdelrah A fait revivre Cette ville Et il en a fait Ce qu'on voit Donc vous avez Considérablement réduit Le rôle de monsieur Cornu Qui est présenté A tous les touristes Comme étant Moi je veux dire Comment on nous la racontait Une sorte d'ingénieur français Prisonnier Qui a pris un papier Un stylo Qui nous a dessiné ça En dix minutes Il ne l'a pas fait Et qui nous a laissé Derrière Circuler dans ses rues Pendant des festivals Et des festivals Ah ben non Je vais vous dire pourquoi Heureusement que vous êtes venu Et je voudrais signaler A nos auditeurs De podcast de Radio Maliv Que madame Comme tous les intervenants Qu'on a eu jusque là Dans ces podcasts Nous citent Ces phrases En arabe En français Sans la moindre note Voilà On a rarement l'occasion De le dire Je voulais le dire Parce que je suis admiratif Devant votre mémoire Oui mais c'est des choses Sur lesquelles nous travaillons Alors je vais revenir A ce Il y a plein de gens Qui travaillent sur des choses Qui se rappellent de rien Non Alors Cornu Cornu il a été Il a été très correct Cornu dans son dessin Ce dessin Sur lequel on a tellement parlé Il écrit d'abord Que c'est le dessin D'une ancienne ville Qui s'appelle Suera au Mogador Et il dit que Moi Je Où il y a des arabes Un petit peu D'ailleurs Avec un Un mépris Un mépris Il dit que Lui Et ce dessin Il l'a adressé Au duc de Choiseul Qui était ministre De la guerre A l'époque Et il l'a dessiné Alors attendez Il a dessiné ce dessin En 1767 Dans la ville de Sète Donc il n'a pas dessiné Suera Donc il n'était pas prisonnier déjà Non ça y est M.Hmd L'a renvoyé Dans les textes marocains Il y a renvoi Parce qu'il l'a énervé Qu'est-ce qu'il a fait Pour l'énerver ? Il l'a énervé Parce que lui Il lui a dit Trouve-moi une solution Pour ces crus Il ne l'a pas trouvé Ce qu'il a fait Non seulement Il l'a renvoyé Mais la personne Qui l'avait présenté au roi A dit que Ses projets Étaient vraiment Des projets médiocres De Cornu Il l'a dit On a des textes Sur tout ça Alors ce qui est extraordinaire C'est que Cornu Signait son dessin Cornu Ancien dessinateur Des fortifications Du Roussillon Il n'a jamais Signé en tant Ni qu'architecte Ni comme ingénieur Quand même Donc il y a quelque chose Alors pour moi Moi j'ai fait une thèse Sur Suera Et je suis partie De tous les vestiges Que vous pouvez imaginer J'ai analysé Les inscriptions J'ai analysé L'organisation spatiale De la ville J'ai analysé Les matériaux de construction J'ai analysé Et les textes européens Et les textes arabes Pour pouvoir dire ça Donc je ne pars pas De rien C'est à dire que moi Je ne minimise pas Le travail de quiconque Mais je donne A Cornu Ce qu'il a fait C'est dingue quand même Que l'histoire du Maroc Et l'histoire qu'on présente Aux touristes Aient retenu le nom De monsieur Cornu Qui est visiblement Surestimé Alors qu'on n'a aucun Architecte marocain A se mettre sous la dent Pendant toute la période Où les monuments Al-Mohad par exemple Ont marqué Notre paysage Alors je vais vous dire Le paradoxe Le paradoxe C'est du patriotisme Architectural Moi aussi Le paradoxe A Souera Et je voudrais Que les gens Qui vont visiter Souera le font Le paradoxe C'est que Sur aucune pierre Il n'y a Le nom de Cornu Mais on trouve Le nom d'Ahmed L'Alej Sur la porte maritime On trouve Le nom de Gnouni Sur la porte De la Kasbajdida Alors qui était Ahmed L'Alej ? Alors Ahmed L'Alej C'est lui en fait Qui a terminé Le travail Qui était Inachevé Par Cornu Ahmed L'Alej C'est un renégat De son nom D'ailleurs Sur l'inscription Est écrit Ce qui suit Avec un arabe Un petit peu Un arabe Vraiment Pas de l'arabe classique En fait En fait Parce qu'il était Au service du sultan Et il a terminé Le boulot Et il a couronné Donc les fortifications Maritimes Par cette grande porte Qui est dite Beble Marsa Qui est grandiose Qui symbolise aussi L'ouverture De Souera Et du Maroc Aussi A cette époque là Et puis il y a Gnouni Qui a construit Le Ksbajdida Qui n'est autre Qu'une annexe A la Kasaba Le Ksbajdida aussi On avait fait venir D'abord un certain Greg Un certain Ingénieur anglais Pour construire Le Ksbajdida Parce qu'il n'y avait Plus de place Dans la Kasaba Et dans la Médina Et ce Greg Il a demandé Beaucoup d'argent Et on a ça Dans les archives De la bibliothèque royale Il avait demandé Donc le Sidi Mohamed Abdelrahman Sidi Mohamed Abdelrahman L'a renvoyé Et il a dit A Gnouni Tu me fais ce travail Et c'est lui Qui a fait Et conçu Dans son intégralité Le Ksbajdida Tous ces sultans Qui ramènent Des génois Des français Des renégats Des anglais Chers Qui les renvoient A aucun moment De notre histoire On a pensé A former des gens Ici Votre question Répond un petit peu A la question Est-ce qu'on a Une architecture Savante au Maroc Et à quand débute L'architecture Savante au Maroc C'est la grande question Savante C'est-à-dire Ce qu'on appelle L'alima C'est-à-dire qu'on a Des textes Des règles Des textes Des règles Et les personnes Qui font cette architecture Répondent à ces textes-là Et à ces règles-là Et à ces normes-là Formelles Formelles Parce que quand on est Devant les architectures Marocaines On ne peut qu'admirer Et dire quand même Il y a un savoir Bien sûr Il y a un savoir Mais malheureusement Ce savoir-là N'est pas écrit Et le savoir-faire En termes de construction Je crois Un peu limité Et répétitif Comme dans tous les pays musulmans En quelque sorte C'est répétitif L'architecture Dans les pays musulmans Alors pourquoi Les sultans Font appel Je dis bien Pourquoi Ils font appel A ces savants Ou là A ces connaisseurs Ou là A ces Qui ne sont pas marocains Quand on n'a pas Des savoirs En certaines architectures L'architecture maritime Les marocains Ne savaient pas la faire Ils savaient pas Parce qu'il faut Un certain nombre de règles Donc d'où Cette présence De ces escalas Toutes les escalas Du Maroc Soit à Rabat Soit à Fdala Soit à Casablanca Soit à Souera Elles portent Toute l'empreinte De personnes Qui ne sont pas marocains Et qui sont généralement Des louges C'est à dire Des prisonniers Généralement Ce sont des prisonniers Qui restent au Maroc Donc on n'est pas Dans une logique De coopération On est dans une logique De kidnapping C'est même look C'est des esclaves Voilà C'est des prisonniers Donc ce que vous êtes En train de me dire C'est que pour construire Pour les savoir-faire Qu'on maîtrise Pour faire une mosquée On va Pour faire une mosquée Les murs de la ville On fait tout seul Je pense qu'on avait Qu'on avait quand même Des artisans Des maïmines Des ce qu'on appelle Urafa al-Binah Des connaisseurs De la construction Quand même Il y avait D'accord Mais ça j'en suis sûr Il suffit de regarder la ville Alors Mais on a commencé À envoyer des personnes En Europe À partir de la matthi Du 19ème siècle Avec Sidim Mouhammed Abdelrahman Qui avait envoyé des personnes Pour les former On a fait un podcast Là-dessus Avec c'est Tayyip Biyad Qui nous a raconté La correspondance Qu'il y avait Entre ces boursiers marocains Et l'autorité Qu'ils avaient envoyé À prendre La construction Et l'art de la guerre Aussi je pense Exactement Alors est-ce que Vous pouvez nous dire Deux mots Sur la richesse De cette ville Qui apparemment A été à un moment Une véritable plaque tournante Commerciale Qui a donné lieu À une sorte de bourgeoisie Locale Plutôt à l'aise C'est ça ? Bien sûr Racontez-nous ça un peu Alors je vous raconte Alors Sidim Mouhammed Abdelrahman Moi je trouve Que c'était quand même Un sultan C'est intéressant Un profil Qui nous interpelle D'ailleurs L'historien Abdelal Haroui L'appelle l'architecte Du Maroc moderne Sidim Mouhammed Abdelrahman Quand il a voulu Faire de cette ville Donc un port Royal Une porte Vers le monde extérieur Il a tout simplement Voulu En faire aussi Un petit Maroc Je m'explique Pourquoi un petit Maroc ? Il a demandé À son conseiller Qui n'est autre Que Samuel Sumbel Il lui a dit Moi je veux que tu me ramènes Pour remplir Et pour qu'il soit À mes services Les meilleurs commerçants De tout le Maroc À tel point que pour Un showroom quoi Alors Sumbel Pour montrer qu'il a exécuté L'ordre de son sultan À la lettre Il lui a donné Un document Avec les noms des personnes Qu'il a choisis Et à côté D'où il venait Par exemple Ça ce sont Des commerçants juifs Mais il a fait venir Aussi des commerçants Musulmans De Fès D'Agadir Etc Donc c'était les meilleurs Produits qu'on trouvait À soi Les meilleurs Alors il y avait d'abord Ces grands commerçants Cetujar sultan Qui avait un statut Ils avaient des privilèges Parce que d'abord On leur donnait des maisons On leur donnait Des crédits Pour commencer On leur donnait même Des gens Pour les servir Etc Donc ils étaient Bien installés À l'aise Et ils allaient commercer Avec les pays Outre-mer Et ils avaient comme voisins Bien sûr un certain nombre De consuls Des pays Donc le terre Du Portugal Du Danemark J'ai vu qu'il y avait Un rapport avec le Danemark Spécial Le premier La première grande maison Qui a été construite Par les Européens C'est la maison du Danemark Elle était Parce que maintenant Elle est dans un état Elle appelle Un au secours Pour qu'elle soit Restaurée Mais c'était C'est une très belle demeure Et qui a été conçue Alors là par contre Elle a été conçue Par un architecte danois Qui s'appelle Schroeder Mais moi j'ai du mal Juste par rapport A toutes ces Toutes ces présences européennes Et de ces échanges Avec les pays Européens Ou américains D'ailleurs Vous avez dit au début Qu'est-ce qu'on leur vendait Qu'est-ce qu'ils nous vendaient ? Pour l'Amérique On exportait des mules Des mulets Des ânes Etc Des produits locaux Notamment Les céréales On exportait aussi Des produits qui venaient De Tambouctou Comme la poudre d'or Les plumes d'autruches Les peaux des animaux Des cuirs Des cuirs Etc Et surtout Certains épices Et qu'est-ce qu'on importait ? On importait beaucoup Alors je viens de faire Une petite communication Sur le passé anglophile Et anglophone De Mogador Alors ces toujars Vous savez La plupart des toujars Avent des relations Avec Manchester Notamment Avec des villes D'Angleterre Par exemple On importait du thé Via l'Angleterre On importait Les ustensiles de thé Le fameux right Les théier right Les plateaux right On les importait On importait cela On importait bien sûr Les tissus Les textiles Écoutez La liste est tellement longue J'ai lu quelque part Vous pouvez me contredire Je veux la confirmation Qu'il y avait une bourgeoisie Soir Elle est tellement Raffinée Dans le luxe Qu'elle envoyait ses chemises Se faire Repasser Je ne sais même pas si C'est Amidonné Amidonné Voilà En Angleterre Amidonné Parce que les toujars Oui vous savez D'abord il y avait des relations Pratiquement D'une façon régulière Entre les pays Le Maroc Suera Et les villes De Manchester Birmingham Londres Et donc Il y avait Ces toujars À un certain moment Ils étaient impressionnés Par la vie anglaise Aussi Donc ils s'habillaient À l'anglaise Donc ils avaient Des colles Amidonné Ils avaient les grandes Des costumes Les femmes Les femmes se faisaient Coiffer à l'anglaise À tel point Je vais vous dire Dans les maisons Des toujars Au fin 18ème Dans ces maisons Par exemple Il y avait Quelqu'un Qui était venu À Suera Il a été invité Par un tégère Un tégère sultan Et il a remarqué Qu'il y avait même Le portrait De la reine Victoria Dans la maison En plus bien sûr Du piano De tout le mobilier anglais Alors il lui dit Suera appartient À la reine Victoria Ou à l'al-sultan De l'objuj Homa Sidi Bjuj Homa Senior C'est-à-dire Aux deux Parce qu'ils admiraient En fait La vie anglaise C'est surtout ça Et donc Il y avait Une certaine Anglophonie Anglophonie Bien sûr Pas partout Mais surtout Dans ces familles Très bourgeoises Il ne faut pas oublier Suera Elle n'était pas habitée Que par les bourgeois Et que par les Les toujars sultan Il ne faut pas oublier Les artisans Les petits métiers Parlez-nous des artisans Et des petits métiers Alors je vais vous parler De l'artisanat D'abord Qui est Très cher Aux souairis C'est le Deg souairis L'artisanat De la bijouterie L'orfèvrerie L'orfèvrerie Spécialité souairis Qui est caractérisée Par le filigrane Soit En or Ou en argent Et qui était Très très connu Et très Aussi recherché Aussi bien par Les habitants Du Maroc Que par Certains Commerçants Qui venaient Au Maroc Comment cette Cette période Que vous décrivez Comme étant riche Culturellement En termes d'échanges Et financièrement Commercialement Etc Comment ça s'est Comment ça s'est arrêté Tout ça Ça s'est arrêté Alors d'abord Ça s'est arrêté Parce que la Souhara Du XXe siècle Est une ville Par rapport Dans les villes marocaines C'est une petite ville Elle est petite Mais elle fut grande Par son histoire Oui justement Comment s'amorce le déclin ? Qu'est-ce qui le crée ? Qu'est-ce qui le provoque ? Je pense que C'est-à-dire d'abord Avec l'entrée des français À Souhara Le port n'avait plus Les mêmes activités Qu'au XIXe siècle Au XVIIIe et XIXe siècle En fait la vie Vraiment Riche de Souhara Elle se situe Entre XVIIIe Et fin XIXe siècle D'accord Toutes les mêmes questions Pourquoi ça s'arrête ? Je dis d'abord L'installation Du protectorat français D'une part La reconstruction De d'autres ports Qui vont Un petit peu Concurrencer Le port de Mogador Donc le port de Souhara Va devenir un petit port Il ne va plus être Aussi grand Qu'au XVIIIe et XIXe siècle Et puis Je crois qu'il y a Un certain nombre D'événements Qui sont imbriqués Qui ont fait Que le déclin de Souhara Se fait Il y a aussi Ce départ De cet Ojar Comme dans Certaines villes Au début du XXe siècle On repartait Vers les grandes villes D'abord Parce que le commerce N'est plus ce qu'il était Et puis le grand départ Aussi vers Israël Pour les familles juives Dépasser celui Des musulmans Vous savez Certains moments De l'histoire De la ville Comme je vous ai dit Les grands Ojar En particulier C'était des familles juives D'un certain nombre De villes Du Maroc Et puis Ils avaient des privilèges Qu'ils n'ont pas Forcément Dans d'autres villes Ils habitaient Le Qsba Ils avaient un pouvoir C'est-à-dire Financier Financier Ils avaient Leur représentant Dans les principales villes D'Europe Je vous parle Par exemple Afariyat La famille Afariyat Qui était une petite dynastie Alors les grandes familles Détoujars Juifs Marocains Ils étaient Comme des petites dynasties Les Afariyat C'est eux qui ont fait Rentrer le thé au Maroc Les Afariyat Avaient leur réseau En Angleterre Certains des Afariyat Se sont installés En Angleterre Et donc Ils ont développé Le commerce A partir surtout De Manchester Et donc Tout cela A fait que Leur présence Dans la ville Était une présence Forte A tel point Que justement En revenant A l'architecture A l'organisation Spatiale De la ville Et bien Ils ont occupé Les principales Parties de la ville Les plus importantes Aujourd'hui par exemple La plus grande Synagogue De Sawera Elle se trouve Dans la Casbah A proximité De la grande mosquée Et elle a une porte Monumentale Elle est visible Etc Alors qu'on dit Que normalement Les synagogues Doivent être Discrètes Pas du tout A Sawera Et donc Et la construction Même De la ville L'expansion Des quartiers S'est faite progressivement Par cette aujar Qui se sont Agrandies Et qui avaient Le pouvoir D'acheter Des maisons Des fondocs Des entrepôts Etc Donc alors Ils ont un petit peu Occupé tout l'espace D'une façon Je peux dire Forte D'accord Un petit mot Une petite précision Qu'est-ce que vous appelez Un fondoc ? On connait le mot Signification moderne du mot Mais c'était quoi A l'époque ? C'est un caravanserail En fait Le fondoc C'est une sorte De construction C'est une bâtisse Avec un certain nombre De petites Plutôt cellules Qui servait A la fois De dépôt Pour les marchandises Et peut servir D'hôtellerie Au premier étage Aux commerçants Qui venaient Et qui visitaient La ville Et qui avaient Des transactions Dans la ville Donc le modèle Il est clair On arrive avec Ces marchandises On les stocke Et on dort Dans le même endroit Donc c'est une sorte D'auberge Une sorte d'auberge Alors à Suera Il y a trois sortes De fondoc Il y a le fondoc Transaction C'est-à-dire fondoc Un petit peu High standing Je peux dire Ou d'ailleurs Même la construction Est très belle Avec des décorations Etc C'est là Où se font Les transactions Les grandes transactions Et peut être A l'étage Une hôtellerie Aussi high standing Il y a Le fondoc Simplement entrepôt Pour les marchandises Et on a aussi Relevé Le fondoc Hospice C'est-à-dire ? Hospice qui est Pour les gens Qui n'ont pas Nécessiteux Nécessiteux Mais c'est un fondoc Donc il loge Un certain nombre De nécessiteux Et on en a D'ailleurs Cité dans les archives Comme Fondoc Maristan Dou'afa J'ai une question Par rapport à une place Qui m'est très chère La place Moulay Hassan Où se déroulent Des concerts Extraordinaires Est-ce que vous pouvez Nous parler de cette place J'ai jamais imaginé Un jour Croiser Une spécialiste De l'architecture Des Saouira Pour pouvoir lui poser La question Sur cette place Qui donne Une des scènes Les plus belles Du festival La plus belle Du Maroc Très importante Et entre Vous avez un mur Il y a une sorte Vous trouvez pas Que c'est quelque chose D'inachevé C'est quelque chose Qui n'a été inachevé N'a jamais été inachevé C'est pour ça Que se trouve cette place Pour le bonheur Aujourd'hui Des spectacles Donc s'il avait fini Son projet On n'aurait pas fait De concert là-bas Non Vous aurez fait Le concert ailleurs Non mais c'est vrai Non mais c'est C'est à dire En fait Architecturellement Saouira pose Énormément De ce qu'on appelle Des contradictions Archéologiques Énormément Mais il faut le voir Parce que les gens Ont tendance à voir Juste une partie De la ville Où il y a ce croisement Des deux axes Alors pour vous dire Que la Qasbah existe Avant Sidi Mouhammed Là La Qasbah Aujourd'hui Où il y a La place Moulin-Hassan La place du Jameh C'est une extension D'accord Il y a une mosquée Vous la voyez La grande mosquée Cette Qasbah là Elle existait déjà En 1641 Donc un siècle Avant Sidi Mouhammed On a un voyageur Qui s'appelle Adrien Matam C'est un Hollandais Qui est venu au Maroc Dans une expédition Il fallait qu'il rencontre Le sultan Il est d'ailleurs Parti à Marrakech Il a dessiné Il a dessiné Il a dessiné aussi La mosquée De la Koutoubia Et il a dessiné Souhera et son île Et il a laissé Un témoignage En disant Quand il est arrivé À la grande île Ils avaient besoin D'eau et de vivres Ils avaient envoyé Un coup de canon A la Qasbah Et à la Qasbah On leur a envoyé Deux coups de canon Pour leur dire Vous êtes les bienvenus Une petite barque Est envoyée Par Adrien Matam A la Qasbah Et le Qayd La Qasbah Le renvoie un juif Interprète Interprète Et dans sa description Il décrit La vie quotidienne A Mogador En 1641 1600 On n'est pas en 1700 Et il s'étonne Il dit Dans cette Qasbah De Mogador Il y a trois dimanches On s'arrête Trois dimanches Le vendredi Parce qu'il y a des musulmans Le samedi Parce qu'il y a des juifs Et le dimanche Parce qu'il y a des chrétiens D'où le côté Multiconventionnel De cette ville Depuis le XVIIe siècle D'accord Avant même C'est juste pour raconter C'est une petite anecdote Qui vous montre Un petit peu Comment cette ville A été En fait C'est un puzzle Un puzzle Qui a été conçu Au fil des années Au fil des siècles Il nous a donné Cette belle mosaïque Et c'est une mosaïque aussi Même humaine Maintenant Aujourd'hui Qui nous a donné Cette ville Originale Qui est Essaouira Cette ville D'ouverture Cette ville Cette ville De convivialité aussi Parce qu'une ville Qui a vu Des gens venus D'horizons multiples Ne peut être Qu'une ville De convivialité Et de vivre ensemble Merci madame C'était très clair Et effectivement Cette tradition De mélange Ne date pas d'aujourd'hui On a compris D'où ça venait On a compris On est remonté Jusqu'au cap des Romains On a parlé De teinture De tuya Merci beaucoup C'était un plaisir De vous accueillir Dans ce podcast histoire Et à la semaine prochaine Les amis Pour un nouvel épisode Ce podcast Est produit Avec le soutien De Maroc Télécom Maroc Télécom Un monde nouveau Vous appelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada